bonjour les habibis de tout le temps aujourd'hui on vous fait une vidéo spéciale pour vous expliquer quelles démarches il faut appliquer pour s'inscrire pour les élections de mars 2020 la première question et je suis accompagnée de notre chère Elie bonjour bonjour allez l'internet ça marche pas dans ma tête je comprends pas clique gauche clique droite je vais venir au consulat pour m'inscrire c'est très bien ok alors si je viens qu'est ce que quel document je dois ramener avec moi ah c'est très facile tu dois ramener un document libanais ou bien une carte d'identité libanaise ou un passeport libanais un écrage et faire des avoir il est tout ça ça marche ouais et un document français quand tu dis document français ça veut dire ça veut dire une carte d'identité un passeport un séjour un visa type d un permis de conduire ok yann et moi en tant que française et libanaise je prends ma nationalité française ou le passeport et ma nationalité française ou le permis de conduire et ma nationalité française ou le permis de conduire tu as tout compris déjà ben je sais on leur explique je veux comprendre aussi ben voilà où le permis de conduire et si je n'ai pas la nationalité française je prends quoi un séjour ou un permis de conduire un séjour ou un permis de conduire je viens je m'inscris ici avec toi tu peux ok après comment je sais que je suis inscrite c'est facile aussi tu vas recevoir un email de confirmation ah on reçoit un mail tu reçois un mail ok quand je reçois un mail je dois cliquer quelque part c'est bon je suis obligé de t'appeler pour te dire Yann et T'es sûre que je suis inscrite s'il te plait ne fais pas ça ok maintenant je suis inscrite il n'a pas autre chose à faire d'accord voilà donc deux documents la nationalité française la nationalité libanaise ou le permis de conduire c'est tout très simple et maintenant je vais vous expliquer comment vous inscrire sur internet pour ne pas trop engorger le consulat donc j'invite toute la génération 30-40 ans familière avec internet à s'inscrire sur le site et on va vous expliquer avec Elie toutes les démarches ça va être là tout d'abord pour vous inscrire il faut aller sur le site https 2.slash-slash diasporavote.mfa.gov.lb ensuite vous allez tomber sur cette page là qui est écrite en anglais et en arabe ici vous allez mettre votre nom donc on va tester coco ici vous allez mettre mac mac ici comme moi je vis en france on va mettre la france on va sélectionner le pays france on va mettre mon numéro de téléphone donc on a mis un numéro au pif et ici coco.macmac1 cocomacmac1 arrobas j'aimaisle.com je ne suis pas un robot vous submit vous allez arriver sur cette page là qui va vous confirmer que vous avez reçu un mail alors vous allez recevoir un premier mail qui va venir de cette adresse ci ce n'est en aucun cas un mail qui valide votre inscription c'est juste un mail qui valide votre adresse email quand vous êtes sur cette page là vous cliquez ici et c'est une fois que vous avez cliqué ici qu'on va commencer les démarches pour votre inscription comme discuté vous allez cliquer sur confirmer your email et maintenant une fois arrivé sur cette page vous cliquez sur continue donc après vous allez arriver sur cette page là ici vous allez cliquer sur votre pays de résidence donc moi je vais choisir la france parce que j'habite en france ici je vais choisir paris alors il y a deux zones il y a le consulat de paris et le consulat de marseille comme moi j'habite la région parisienne je vais cliquer sur paris pour tous ceux qui habitent sud ou lyon par exemple vous cliquez sur marseille ensuite ici je vais mettre ma ville donc courbe voie et ici il suffit juste de mettre 92 et on continue ensuite on arrive sur cette page qui est écrite en arabe et moi je ne lis pas arabe donc je vois qu'il y a trois astérix il me semble qu'il y a que trois cases qui sont indispensables tu confirmes ? exactement est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut remplir dans ces cases là ? alors ces cases là sont pour le département la région et la ville là où vous êtes originaire du liban pas là où vous habitez exactement et ces informations là sont présentes au recto de notre pièce d'identité exactement donc vous allez trouver Al-Mouhafaza on va mettre Beyrouth Beyrouth et ici on va mettre n'importe quoi par exemple voilà chez la fille par exemple voilà là c'est à titre d'exemple et une fois que vous avez terminé de remplir ces trois cases vous mettez votre sexe moi je suis une femme jusqu'à preuve du contraire et ensuite c'est quoi l'année ? allez 1985 et on met recherche là on a essayé de me trouver sur les listes on ne m'a pas trouvé parce que je n'étais pas inscrite d'accord ? qu'est-ce qu'on fait Alie ? ajouter des informations alors ajouter des informations c'est en bas de la page il faut penser à ceux qui ne lisent pas l'arabe il faut cliquer sur cette page-là vous regardez la barre verte c'est la yujal aynata aj tu vois je ne sais pas lire adaf adif marloumatika adif marloumatika ça veut dire rajouter des informations voilà donc c'est juste en bas de la barre verte écrit en rouge exactement et là tu peux ajouter manuellement dans la langue que tu veux tes informations d'accord préférable serait que tu te retrouves sur la liste parce que tu y es à 99% d'accord ok et si vous êtes inscrite sur les listes électorales vous savez quand vous avez écrit ici sur female vous allez vous allez vous retrouver vous allez cliquer sur search et vous allez vous retrouver avec cette configuration-là et là vous cliquez sur la flèche par la suite vous allez vous retrouver sur cette page ici hop tu descends et vous allez cliquer sur confirme information alors une fois qu'on arrive sur cette page-là Elie qu'est-ce qu'on fait ? c'est la dernière étape là où il faut télécharger les documents donc ici c'est la place pour charger les documents libanais ici et là c'est pour les documents français donc ici je mets ma pièce d'identité libanaise voilà ici je mets ma pièce d'identité française exactement et ensuite on clique sur send voilà une fois que vous avez cliqué sur send on va partir du principe que le travail est terminé le consulat a toutes vos informations et une fois que le dossier sera traité n'est-ce pas ? ça prend à peu près combien de temps ? ça prend quelques jours ça peut prendre deux jours, une semaine ça peut prendre une heure ouais s'ils ont de la chance et qu'ils tombent sur leur dossier d'accord et ça peut prendre une semaine, deux semaines voilà pas de soucis mais il va être traité il va être traité quand il sera traité vous aurez un mail de confirmation vous stipulant qu'il a été traité donc n'ayez crainte si ça prend quelques temps et d'où l'intérêt de vous inscrire le plus rapidement possible pour que vos dossiers puissent être traités en temps et en heure on a tout dit ? tout dit merci beaucoup et une information également très importante à toute la communauté libanaise qui vit en France ou alors à tous les libanais qui viennent s'installer en France venez rendre visite à votre ambassade ou à votre consulat et venez vous inscrire puisque ici nous avons la chance d'avoir des personnes qui travaillent avec nous et qui sont à notre service, n'est-ce pas Alice ? exactement, c'est votre maison ici vous pouvez venir quand vous voulez pour demander de ce que vous voulez voilà et selon répondre à toutes vos questions avec beaucoup de gentillesse merci